Avec 3,7 millions d'hommes mobilisés, c'est toute la vie économique du pays qui s'interrompt. Les ateliers ont baissé le rideau, les usines ne tournent plus qu'au ralenti et bientôt la moitié d'entre elles seront fermées. Les champs sont désormais déserts. Comment nourrir les Français si personne ne termine les moissons ? C'est aux femmes des campagnes que le président du conseil, le socialiste Viviani, lance le 7 août un vibrant appel. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensmencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert dans le pays. Debout, à l'action, il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Des millions de femmes des campagnes doivent se mettre au travail dans des conditions difficiles. Les paysannes ramassent les foins, labourent, sauvent les récoltes. La simple charrue, l'arrêt et son manche sont faits pour les hommes. Le manche est bien trop haut pour les femmes. A chaque sillon, dès que l'apprentie laboureuse rencontre une pierre, le manche revient violemment dans la poitrine ou le visage. C'est un véritable calvaire. Le front rejette chaque jour des milliers de blessés qu'il faut transporter en train vers des villes de l'arrière. Rennes, en Bretagne, en reçoit des centaines. Louise Baudin, comme toutes les Françaises, a vu sa vie bouleversée. Après la séparation avec le docteur Baudin, partie le 28 août, Louise se retrouvait seule avec ses enfants. Impossible pour Louise, femme engagée, de demeurer les bras croisés. Cette guerre, elle la vit désormais au quotidien dans un lycée transformé en hôpital militaire. Louise, chaque jour, est auprès des blessés. Un de ses anges blancs, indispensable pour soulager les souffrances. Louise doit surmonter tous les dégoûts face à la misère physique et la brutalité de la médecine. Comment affronter les blessures de guerre, les corps meurtris et mutilés ? Elle est touchée par ses estropiés, par ses visages blêmes, couverts de bandages, par cette accumulation de douleurs auxquelles les Français vont devoir s'habituer. Alors que la presse ne cesse de vanter la gaieté des soldats sur le front, Louise ne voit que des hommes graves, mûris, épurés. Elle ne voit aucune gaieté dans leurs yeux. Souvent, l'homme blessé est surpris de voir ces femmes qui s'activent autour de lui et de ses compagnons d'infortune. Sur les brancards, les têtes se tournent, les regards recherchent un peu de compassion. Les salles d'opération fonctionnent sans trêve. Un homme est en train de crier sa douleur en attendant le chloroforme qui viendra l'endormir. Une infirmière s'approche et parle à l'oreille de l'homme. Que lui dit-elle ? Sans doute quelques mots simples et peut-être puérils sur les soins qu'il va recevoir. Des paroles qui l'apaisent. Les offensives meurtrières de 1916 et de 1917 exigent toujours plus d'hommes et surtout toujours plus de munitions. Dans les usines d'armement chez Renault ou Citroën, on recrute de plus en plus de femmes. Les munitionnettes sont une aubaine pour la propagande gouvernementale qui vante la mobilisation patriotique de ces femmes, heureuses de servir leur pays. Images presque idylliques de ces ouvrières qui fabriquent des toiles de camouflage pour le front. La réalité des conditions de vie et de travail de ces ouvrières est pourtant bien éloignée de ces sourires de façade. L'atelier est en réalité souvent effrayant. Forêt de courroies, de poutrelles de fer, de machines. La journaliste et féministe Marcel Capy s'est faite embaucher pour vivre quelques jours la vie d'une munitionnette. Elle est frappée par le feu, la fumée, le métal en fusion et par le tumulte assourdissant des machines. Là, au milieu des courroies en mouvement, les ouvrières sont toutes deboutes, vêtues de toile, parfois de cuir, les cheveux serrés sous le bonnet de baigneuse. La machine ne leur laisse pas un instant de répit. Après une semaine d'usine, Marcel a la gorge serrée et les larmes aux yeux quand elle écrit ces mots. Joli visage, frêle silhouette, elle donne chaque jour la fleur de leur jeunesse, la fleur de leur santé. Ne dites jamais que les ouvrières d'usine sont des privilégiés. Ne riez jamais de leur peine. Dites-vous comme je me le dis, il faut avoir faim pour faire ce métier. Ce sont des loques que l'usine jette à la rue.